Sous-titrage Société Radio-Canada Mais à cause de la désobéissance du peuple, vraiment, il était obligé de passer pendant 40 ans au désert. L'événement s'est déroulé de façon ludique et conviviale. Le public a ainsi eu le plaisir de se joindre aux danses et le Godlywood a amené tous les participants à revivre cette célébration de la bonté de Dieu. L'évêque Victor a donné suite au message transmis lors de la dernière veillée des 52 jours concernant l'une des portes de notre vie. La pensée, la pensée, que nous devons fermer cette porte. Nous devons fermer pour le diable, pour que le diable n'entre pas et nous devons l'ouvrir pour que Dieu entre. Le diable attaque tout le monde. Et si notre pensée n'est pas liée à Dieu, nos yeux certainement vont fonctionner pour nous détruire. Cette semaine commence un nouveau propos pour la famille. 10 prières contre 10 plaies. Participez au CAU le plus proche de chez vous. La thérapie de l'amour continue son propos du trésor. Plus que 3 secrets à découvrir afin de conquérir une vie sentimentale heureuse. Désirez-vous participer ? Rendez-vous ce samedi au 55 rue de Strasbourg à Saint-Denis. Mardi 28 octobre aura lieu un propos spécial en faveur de la santé. Si vous êtes malade ou connaissez une personne souffrante, n'hésitez pas à l'inviter avec vous pour recevoir gratuitement le pain de la santé. L'ABC continue son action sociale en organisant une brocante ce dimanche à Courcouronne. Préparez-vous à supporter les Bleus. Dans le cadre de son championnat européen de football, l'équipe de France de la Force Jeune va affronter la Suisse ce samedi à Lyon. Un match décisif qui leur permettra d'accéder aux demi-finales du championnat. Ne manquez pas la semaine prochaine, toute l'info du centre d'accueil, en bref.